A 56 ans, Martine est consultante. Elle a monté son entreprise et travaille depuis son domicile. La retraite pour elle, ce sera dans 12 ans, mais elle commence déjà à y penser. Il y a quand même un âge, on veut finisser par vous dire, bon la retraite, à force de s'entendre dire qu'on n'aura pas grand chose, il faut peut-être faire quelque chose. Il y a 4 ans, Martine a donc décidé de s'adresser à un cabinet spécialisé en gestion de patrimoine et elle n'est pas la seule dans ce cas. Le sujet de la retraite revient systématiquement aujourd'hui avec les personnes que nous rencontrons, ce qui n'était pas le cas il y a une dizaine d'années. Vous pouvez trouver des gens qui nous disaient, ça ne me concerne pas, j'aurai de toute façon suffisamment avec le système de prévoyance collectif. Pour Martine, qui a toujours bien gagné sa vie, il était évident que ses rentrées d'argent allaient baisser, mais elle ne savait pas dans quelle mesure. C'est vrai que quand j'ai fait l'étude avec Magdaé, ça a été plus clair, globalement ça me faisait une baisse de revenu de 50%. Et c'est là où en fait, une fois que vous avez ça, vous dites, bon, ça peut être un peu juste. Mais Martine est prévoyante. Elle a déjà acheté sa résidence principale et placé de l'argent sur une assurance vie. Pour compléter sa future pension de retraite, le cabinet lui propose d'investir dans la location meublée et dans un produit au nom tout indiqué, le plan d'épargne retraite populaire, ou PERP. Donc c'est un principe assez simple d'épargne tunnel. Le client investit dans une enveloppe dite de PERP. Son épargne est immobilisée jusqu'au moment de son arrêt d'activité. Le jour où il falloir ses droits à la retraite, le capital accumulé peut être converti en une rente mensuelle. Le calcul de cette rente est complexe. Il prend en compte la durée du placement, les montants investis, l'espérance de vie. Martine, par exemple, verse 5000 euros par an sur son PERP. Si elle continue comme ça jusqu'à sa retraite, en 15 ans, elle aura versé 75 000 euros d'épargne. En échange, la banque s'engage à lui verser à la retraite une rente de 2400 euros net d'impôt chaque année, soit 200 euros par mois, et ce, jusqu'à la fin de sa vie. Pour qu'elle récupère sa mise de départ, il faudrait donc qu'elle vive jusqu'à 98 ans. Pas très rentable à première vue. Mais l'intérêt du PERP est surtout fiscal, car il permet de déduire de ses impôts une partie des sommes investies chaque année. C'est essentiellement intéressant pour les clients avec des revenus assez élevés, qui bénéficient d'une tranche d'imposition au moins égale à 30%. Et c'est encore plus intéressant quand les tranches marginales sont à 41 ou à 45%. Le plan d'épargne retraite populaire n'a donc de populaire que le nom. Selon ces experts, le PERP n'est pas un placement intéressant pour les personnes non imposées ou faiblement imposées. De plus, 2018 étant une année blanche d'un point de vue fiscal en raison de la mise en place du prélèvement à la source, il n'est pas opportun d'ouvrir un PERP cette année. Au-delà du choix du placement, pour épargner, il faut en avoir les moyens. Aujourd'hui, moins d'un Français sur deux épargne en prévision de la retraite. Résultat, certains peuvent se retrouver dans des situations financières compliquées. C'est le cas de Flora, 72 ans. Cette retraitée dynamique n'a à la base aucune qualification. Toute sa vie, elle s'est démenée pour trouver du travail. Elle a été standardiste, assistante dans une école maternelle, responsable d'un magasin d'optique. Et à 57 ans, après avoir eu six enfants, elle a réussi un concours de la fonction publique pour travailler dans les musées. En 2010, elle décide de prendre sa retraite et voit ses revenus s'effondrer. Ma dernière fiche de paie, j'ai une fiche de paie de 1576,32 euros. Et ma retraite, elle est de 729 euros. Donc, vous voyez ? Donc, oui, il y a les deux petites complémentaires. Ça fait 900 et j'ai perdu, disons, près de 60 % de mon salaire. Avec au total 945 euros de retraite par mois et 650 euros de loyer, Flora n'arrive pas à joindre les deux bouts. Chacun de ses enfants lui vient en aide, mais pour elle, cette situation ne peut pas durer. Je me suis dit, il faut que je me débrouille toute seule, il faut que je les lâche. Je ne peux pas vivre comme ça, ça y va de ma fierté. Et non, c'est pour ça que j'avais toujours dans la tête de trouver quelque chose. Flora faisait un peu de babysitting pour dépanner. À la rentrée 2018, elle a décidé d'en faire régulièrement et a signé un CDI de 14h30 par semaine avec une société de garde d'enfants. Pour elle, reprendre une activité est extrêmement positif. Déjà, ça me fait sortir de chez moi, ça me fait du bien. respirer un peu d'air frais plutôt que de rester confinée toute la journée. Non, mais ça me fait vraiment du bien, c'est vraiment un bonheur. Je ne m'imaginais pas que ça pouvait être aussi vivifiant. Grâce au système du cumul emploi retraite, Flora peut cumuler l'intégralité de sa pension de retraite et ses nouveaux revenus, en moyenne 350 euros nets par mois. Je peux dire que ça équilibre mon budget. Je n'ai plus à aller chercher comment je vais compléter pour que toutes mes mensualités soient honorées. Avec Babychou, si ça continue comme ça, je pourrais honorer toutes mes mensualités. Et à partir du moment où j'honore mes mensualités et que je mange un petit peu, moi, ça me convient. Comme Flora, aujourd'hui, près de 500 000 retraités travaillent tout en percevant une pension de retraite. C'est deux fois plus qu'il y a dix ans. Merci. Merci. Merci.